Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce troisième épisode de Pixelmon FR. On se retrouve pour le petit duel de début de chaque épisode, comme je vous le disais. Si vous aussi vous voulez m'affronter lors des prochains épisodes, n'hésitez pas à laisser votre pseudo en commentaire et à laisser un pouce bleu. Aujourd'hui, je suis avec Tanu. Salut ! Bonjour ! Et en fait, c'est un duel qui est filmé à la suite du premier, donc j'ai toujours les mêmes pokémons. Et Tanu a aussi trois pokémons de niveau 15. Donc, on est parti pour le duel. J'envoie en premier ? Vas-y. Allez, go ! L'ordre pour moi est déjà fait, donc c'est parti. Alors, un Négapi. Bon, déjà, pareil que Nicaro, toi tu es déjà bien avancé un peu sur le serveur. Mais voilà, tu as monté trois pokémons pour le petit duel. Oui. Et, bon, alors Tanu est plutôt fort en strat pokémons et tu as dit que tu n'avais pas pris des trucs un peu trop... Non, 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 franchement non. Ok. T'inquiète pas. Du coup... J'ai un truc qui pourrait te faire rager, mais franchement ça va. Ok. Déjà, le Pingoléon niveau 15, hein ? Oui, ça s'appelle un échange miracle. Ok. Et, ok, on a nos deux premiers pokémons qui sont KO. Qui est-ce que je vais appeler pour Pingoléon ? Je ne sais pas si c'est fou, mais on va tenter. En vrai, je sais très bien. Ouais, voilà, lui va me poser des soucis en vrai. Bah, je ne sais pas. C'est pour l'autre pokémon que j'ai, je sais très bien que ça ne va pas être facile en fait. Ah ouais ? Genre, tu as combien d'attaques avec Pingoléon ? Bah, écoute, je n'ai pas beaucoup parce que... En bonne attaque ou en attaque ? En bonne attaque, j'en ai une, on va dire. Si pas, j'ai charge. Ah ouais, c'est tout. D'accord. Bon, on va faire le beau jeu. On va envoyer le dernier. Ouh. Ok, Doudouvé. Le problème, c'est que l'absorbe, ça ne lui servira à rien. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Je peux lui mettre un darvenin. Et encore ? Ah non. Et encore ? Ok. Oh, c'est super efficace. Oh, tu m'as empoisonné. Ah, putain. Ça, c'est bon. Oh, paralysé. Ok. Je vois. Ah ouais, mais... Oh, c'est du tout shot. C'est du tout shot. Il était censé être cancer. Mais Charmillon est plutôt fort. Il était aussi très fort contre Nicaro. Mais je vois ça. Donc, ouais, c'est pas mal. Pourtant, t'as que Tornade. Ah, ça n'a aucun effet. Non, j'ai Tornade, Volvie, Charge et Darvenin. Ah ouais. Et là, t'as fait Darvenin. Et là, j'ai fait Volvie. Je crois que Darvenin n'est pas efficace. Bah oui, vu qu'il est type acier. Ouais. Tu m'as fait... Wow. What ? C'est super efficace. Ok. Ouais. Et il l'absorbe. La botte secrète. Du coup, là, ça va être compliqué. Pourquoi je t'ai fait coup de boue ? Je crois que c'était coup de boue, là, au monde de là. Ok. Qu'est-ce que je fais ? Ah ouais, d'accord. Au griffe acier. Le mec me dit non. Je viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre, je précise. Je ne te montais pas quand je te disais que j'avais Charge. Jamais que Charge. Ah putain, c'est pas très efficace. Ah par contre, Pingoléon, il est tanky. Ouais. Ouais. Il est vachement fort. Oh mon dieu, bien joué. Bien joué. J'ai un goléon niveau 15 qui a fait toute la différence. J'avais un petit espoir avec mon Charmillon. Ça ressemble à plus bleu. Merci beaucoup. Yeah, un super bonbon. Ça servira pour le drabis de l'épisode 2, du coup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et du coup, première victoire sur le premier duel. Et là, première défaite. C'est vrai que je n'aurais peut-être pas dû prendre une troisième évolution. Mais j'avais que ça dans le PSO. En vrai, vous prenez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème là. C'est le duel pour le fun. Mais ouais, j'avais un petit espoir. Mon Charmillon, tu vois, il m'a... Je ne sais pas. Mais mon goût. Mais j'étais surpris de lui, on va dire. Ouais, j'ai fait ça. Parce qu'il est dévolu rock, mon doudouvé. Ah bon ? Ok, je ne sais pas. Ça ne se sentait pas, je sais. Mais ouais, bon, le tout shot avec le darvenin, c'était magique. Merci Charmillon pour ça. Merci beaucoup. T'as nu. Et si vous voulez faire comme lui, si vous voulez aussi m'affronter en duel, n'hésitez pas. Le petit pseudo Minecraft en commentaire et le pouce bleu. Et puis, nous, on va se retrouver de suite pour la suite de l'épisode. A de suite. Salut. 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 Ok les amis, donc on se retrouve après ce petit duel pour la suite de notre aventure. On s'était arrêté à Mérouville. Et bien ce qu'on va faire, c'est peut-être affronter la première arène qui se trouve par là. Si je me trompe de route, ça va être compliqué. Donc c'est parti. La première arène est ici. Alors petit truc aussi que je n'ai pas expliqué. C'est que, apparemment, on peut faire des teams. Enfin, on peut être dans une team. La team Magma, la team Akko, etc. Et conquérir des villes. Alors je ne sais pas quel team il y a, etc. sur le serveur. J'essaierai de contacter un petit peu le staff pour voir comment ça marche. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et bien quelle team vous voulez qu'on devienne, qu'on rejoigne, etc. Pour conquérir, nous aussi, ensemble, les villes. La team Isra. Bon les amis, c'est parti. La première arène, celle de Mérouville. Let's go. Entrez dans l'arène. Alors, nous sommes dans la première arène. Salut toi. Tu te trouves dans l'arène numéro 1 de la région d'Oen. Il s'agit ici de l'arène de Mérouville. Dominée par la championne Roxanne. C'est pas Blue Saphir. C'est une spécialiste des Pokémon type Roche. Le type Roche est faible face au type Lente. Haut, sol, combat et acier. D'accord. Par contre, il est résistant au type Feu, normal, poison et vol. En tout cas, bonne chance. Merci. Donc on va reconfigurer un petit peu notre team. On va mettre Flobio devant. On va mettre aussi notre petit Charmillon. Et notre équipe est pas mal comme ceci. Let's go. Alors, y a-t-il des dresseurs par ici ? Il n'y en a pas. Oh. Bonjour toi. Niveau 13. Rhinocorne de niveau 13. On a notre petit... Oh, j'ai mis Tarsal devant. Non. Pourquoi Tarsal a été envoyé ? Oh, bon, Charmemental, il fonctionne bien. Par contre, ouh là, what ? Euh, ouais. Je pense que là, Tarsal est mort. Tarsal est KO. Bon. C'était prévisible. Je sais pas pourquoi c'est Tarsal et pas Flobio qui était devant. Je me suis peut-être trompé. Je me suis peut-être trompé. J'ai pas bien vu. Bref. Tant pis. C'est euh... Ben oui, c'est Flobio qui est devant. Pourquoi il a envoyé Tarsal ? Je sais pas. Bon, bref. Pas grave. Ok. Deuxième dresseur. Mais. Oh. Eh oh. Il me dit que c'est Tarsal et KO. Regardez Tarsal et KO. Mais c'est Tarsal et... Tarsal est dernier. Et là, ok. Bon, là, il a bien envoyé Flobio. Bon, il doit y avoir un petit bug. Je sais pas. Mais c'est le dernier Pokémon qui est envoyé. Ok. Donc, deuxième dresseur. C'est du one-shot. Bon, avec Flobio, je pense que ça va aller vite. Mais c'est cool. Comme ça, on va se faire la première arène rapidement. Ok. On a battu les deux premiers dresseurs. Et on arrive à la championne. Roxane. Let's go. Alors, Roxane. Que la roche soit avec moi. Eh bien, moi, je vais t'envoyer un petit pistolet à eau. Go, Flobio. C'est parti. C'est efficace. Bon. Par contre, c'est un Tarsal de niveau 16. Et deux coups, ça suffit. C'était un bon coup critique. Elle nous envoie un racaillou. Et notre Flobio monte niveau 18. On peut lui apprendre patience à la place de clairvoyance. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. Un bon pistolet à eau. Faudrait d'ailleurs qu'il la prenne d'autres attaques aquatiques. Ce serait pas mal. Une petite charge pour terminer le racaillou. Et c'est fini. Et ensuite, on a un Tarinor de niveau 16. Pour terminer le fight. Je pense qu'elle a que 3 Pokémon. Je m'en rappelle plus. Attention. Attention. Ouh, j'ai failli mourir. Un autre pistolet à eau. Félicitations. 300 Pokédollars. Et on a le premier badge, les amis. Le premier badge. Le badge Roche. Ainsi que la CT. Coupe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, il va me falloir un Pokémon Plant. Du coup. Parce que je n'ai pas de Pokémon Plant. Enfin, Charmillon a une attaque plante. Mais c'est pas fou. Donc, il va falloir que j'attrape un Pokémon Plant. Assez rapidement. On a pas mal de types dans l'équipe. Ce qui est cool. Maintenant, on va voir. Bon, le premier badge. Le badge Roche. On va aller tout de suite soigner nos Pokémon. Écoutez, on fait le tour un petit peu de Mérouville. On va voir les NPC, etc. On ne va pas quitter la ville comme ça. Juste en faisant l'arène et en partant. Alors, l'entreprise Devon qui est ici. Qui est importante normalement dans le jeu. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'accueil. Bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons ici. Bonjour. On a l'escalier. On va voir, il y a un NPC ici. Bonjour. Salle des machines. Clique pour rentrer. Bonjour et bienvenue à la Devon Sarl. Vous êtes actuellement au premier étage. Si vous souhaitez accéder à la salle de transplantation des fossiles, veuillez cliquer sur le panneau juste à votre droite. Faites comme Marie. Fonce dans ce mur. Ah. Oh. Très bien. Alors, j'ai perdu mon Marille au fait. Le Marille qu'on avait attrapé dans l'épisode précédent. Il y avait un Wonder Trade, des échanges. Donc, j'ai fait Wonder Trade et je n'ai pas vu qu'il y avait Marille. Et du coup, j'ai eu Marille contre Shonipote niveau 7. Enfin, j'ai changé Marille contre Shonipote niveau 7. Du coup, ce n'est pas fou un Marille contre Shonipote parce que les Shonipotes, on en a en masse. Mais voilà. Bon, bah tant pis. Tant pis pour moi. J'ai essayé le Wonder Trade et tant pis. Apparemment, il n'y a pas grand chose ici. N'est-ce pas les amis ? Il n'y a rien de spécial. Ah, celle-là est fermée. Celle-ci aussi. Bon, on va écouter. Ah ! Bonjour les gars. Bienvenue dans la salle de réanimation des fossiles. Ok, donc c'est pour les fossiles. Ici, interdit de glitch pour entrer dans la salle des autres. De voler les fossiles d'une certaine façon et de bloquer les portes. Si c'est vrai que ne sont pas respectés, de lourdes conséquences peuvent suivre. Ok, donc ça c'est... Donc c'est pour les fossiles. Pour les animés. Mais bon, on n'en a pas. Il est dit qu'un Pokémon a été créé et modifié génétiquement. Tu y crois toi ? Oui, je pense que ça peut exister. Ecoute. Residente, bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune dresseur. Tu es en train de parcourir la région, non ? J'ai un petit service à te demander si cela ne te dérange pas. Peux-tu faire une halte au village Myokara et dire à mon fils Pierre que tout va bien ? Et puis, tu veux défier les arènes, non ? L'une d'entre elles se trouve là-bas. Merci et bonne chance. Ok, donc il n'a pas dit thème pour nous. Par contre, il nous dit d'aller à Myokara. Donc voilà, c'est la suite un petit peu du jeu. Ce que je voulais voir, moi, avant d'aller à Myokara, les amis, eh bien, c'est deux routes qui sont au nord de la ville. Au nord et à l'est de la ville. Donc on va essayer d'aller voir rapidement. C'est parti. Alors ici, on a la route 115. Normalement, les Pokémon devraient être beaucoup plus hauts que nous. On a un dresseur ici, niveau 10. Oh, niveau 10. Musiol, ok. Contre Flobio, on va lui mettre une petite charge. C'est chiant que je ne comprends pas. C'est le cinquième Pokémon, en fait, qui est envoyé. Oh non, il m'a endormi. Il m'a endormi. Pourquoi il m'a endormi ? Je suis désolé, des fois, vous entendez des petits sons. C'est Discord. J'oublie, quand je lance des vidéos, de baisser le son de Discord. Je devrais carrément l'enlever. Enfin, pas enlever Discord, mais enlever le son. Mais de toute façon, on n'a pas de musique. Tu m'as endormi, laisse-moi tranquille. Oh, le mi-vol est super beau, je trouve. Eh bien, réveille-toi. Sinon, je vais envoyer un autre Pokémon. Ok, on va envoyer Tarsal. Pokémon, let's go. Tarsal qui est niveau 15 et qui a besoin de monter. Choc mental. Oh non, il est endormi aussi, s'il te plaît. Je ne vais pas envoyer tous mes Pokémon comme ça. Ça, je peux te le dire. Tu vas endormir tous mes Pokémon. Ah, il s'est réveillé, c'est bon. Alors, il s'est endormi encore ? C'est horrible. Alors, il est endormi et confus. Ce qui peut être chiant, du coup, parce qu'il n'attaquera jamais. Choc mental. Oh, le sport, mais il passe tout le temps, le sport. Comment ça se fait ? Ok, il se sent mieux. Il est confus. Mon Dieu. Le sport, il ne rate jamais. Je ne sais pas combien il y a de précisions, ce Pokémon, mais c'est ouf. Regardez. Il m'endort à chaque tour. En fait, il m'endort à chaque tour. Et en plus, je suis confus. Donc, dès que je me réveille, je reçois des damages. Et je pense qu'il va me faire toute mon équipe comme ça. Donc, autant prendre un Pokémon et utiliser sport à fond. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va envoyer Drabi. Parce que je veux que... Oh, il est endormi. Je veux que Tarsal, en fait, prenne des points d'expérience. Bon, par contre, là, c'est mal tombé. N'est-ce pas ? Ok, c'est super efficace. Enfin, une attaque. Yes. Et il a brûlure, donc il va mourir. Enfin. Bien joué, Drabi. J'ai bien fait de l'envoyer. Yes, 500 d'XP. C'est pour ça que c'est bien aussi d'échanger, en fait, les Pokémon en cours de combat. Parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'expérience que si vous n'envoyez qu'un seul Pokémon. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être bugué ou ça marche sur Pixelmon. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Quand vous envoyez plusieurs Pokémon... D'accord. Il y a un Dresseur, mais je pense qu'il est invisible. Azumarill. Tiens. Enfin, je ne sais pas si c'est... Attendez. Non, c'est bien Dresseur. Parce que je n'ai pas pu envoyer de Pokéball. Alors, Azumarill, niveau 12. On a toujours Tarsal qui est endormie. Azumarill, on va lui envoyer notre petit Charmillon. On l'a à quoi j'ai. On va lui faire Volvie. Oh ! Volvie ? Ça ne passe pas ? Il est KO. Azumarill, niveau 12. Ok. Du coup, on envoie notre petit Mediana. One shot ! Très bien. Petit Draco Souffle, peut-être ? Ça n'a aucun effet, Draco Souffle. Morsure. What ? Alors, Azumarill est niveau 12. Regardez, je suis niveau 18. Et je ne lui fais que dalle. Regardez ce que je lui fais. Je ne lui fais rien du tout. C'est super efficace. Il va me tuer tout. Il est niveau 12. Il va me tuer toute mon équipe. Azumarill de niveau 12. Je le répète, si vous n'avez pas compris. Ok. Il est réveillé. Petite charge. Ça, c'est pas mal. Allez. Allez. Allez, Flobio. Oh, il lui reste SPV. Il lui reste SPV. A quoi j'ai ? Non. 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 Tout le monde est mort. Il y a Skotarsal qui est lui-même endormi. J'aurais peut-être pu soigner mes Pokémon. Mais bon. A quoi j'ai ? Mon Dieu. Alors. Hop. Petite potion encore une fois. Je sais que tu peux le faire. A quoi j'ai ? Il lui reste SPV. Je vais lui faire super potion. Mais je pense qu'il va mourir. Et il est encore endormi. Mais réveille-toi. Un petit choc mental. Oh. Coup critique. Il a tué tous mes Pokémon. Azumarill de niveau 12 a tué tous mes Pokémon. Très bien. Comment on voulait que j'aille à Meukara affronter d'autres dresseurs, etc. Et suivre les badges. Si déjà, je n'arrive pas à battre un Azumarill de niveau 12. Non mais voyons. Ce n'est pas possible. Bon. On va dire aussi que le fight juste avant contre Lumivole était horrible. avec les sports. Donc voilà. Pardonnez-moi. Bon. On va aller fight sur Azumarill. C'est parti. Je veux que mon Tarsal monte de niveau. Allez. Ça ne va pas faire comme le premier épisode où j'ai fight un dresseur pendant je ne sais pas combien de temps. Trois fois. Je me suis battu trois fois contre le même dresseur et il m'a tué à chaque fois avec Pyroly. Oui, il y a un dresseur mais il est invisible. Oh, regardez. Je crois que c'est la méga évolution de Thor Tank. Alors. Je crois que c'est ça. C'est la méga évolution de Thor Tank. Donc Azumarill. On va lui envoyer, on va lui envoyer, on va lui envoyer, on va lui envoyer, on va lui envoyer Tarsal. Parce que Tarsal est devant normalement mais je ne sais pas pourquoi notre équipe est buggée. Je devrais être d'écho-reco. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait m'aider. Choc mental. Il est KO en deux coups. Mais comment c'est possible ? Il est à level 16. Je ne comprends pas. Bon, on va lui mettre des charges. On va lui mettre des charges. Et normalement, on devrait tuer Azumarill très bientôt avec Flobio. Oh mon dieu. Moi qui veux... Il n'a que Azumarill. Alors, on va mettre Flobio. On va mettre Tarsal à la place de Flobio. Anthony qui était sous la map. Oh là là. Allez, c'est parti. On est reparti. Cette fois, on va essayer d'affronter des Dresseurs plutôt que des Tars-Tanks niveau 40. Qu'on ne peut pas attraper. Ok. Salut toi. Ah. Ah, il y a des blocs invisibles. D'accord. Bon. Salut toi. Alors, au tout de niveau 12. Ça me paraît bien. Donc on peut lui faire un petit choc mental. Wow. Il m'a fait super mal. Alors que moi, je n'ai rien fait du tout. Regardez. Oh là là. Mais j'ai l'impression que mes Pokémon sont nuls. Pourquoi mes Pokémon sont nuls ? Dites-moi, s'il vous plaît. Et les Pokémon des Dresseurs sont super forts, en fait. Alors qu'ils ont 5-6 levels de moins que moi. Je ne comprends pas. Ok. On a remporté le combat. Regardez, regardez. C'est un Wutu de niveau... Je ne sais pas. Il était quoi ? 12, non ? Un truc comme ça. Je ne sais pas. Mon Medina niveau 17, il n'a plus que 5 PV. Oh là là. Très bien. Bon, on va avancer un petit peu. Oh, c'est le shader. Regardez l'eau, comment elle est belle. Alors, Magicab de niveau 7. Ça, normalement, c'est à la portée de Tarsal. Léviator niveau 20, comment vous dire. Alors, on va lui envoyer Drabi. Ce qui n'est pas fou. Oh, Morsure, ça lui mit tout ça. Ah, au coup critique. Il faut arrêter avec vos coups critique, les gars. Bon, Draco souffle, ce n'est pas fou parce que c'est déjà... Je crois un Pokémon Dragon. Ou c'est haut, il vole, je ne sais plus. Bref. On va lui faire Volvi. Mais quoi ? Mais les dresseurs, sur ce serveur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais lui faire charge. Regardez ce qu'il met. Regardez ce qu'il met, c'est horrible. Oh là là. Il m'a défoncé. Ok. Et ensuite, Mediana. Et voilà. Bon, à plus dans le bus. Écoutez, Mediana. Ah, ok. J'aurais pu soigner mes Pokémon. J'aurais pu les soigner. Mais bon, voilà. On va aller voir le Pokéstop ici. Ah, et donc, il n'y a que quelques dresseurs. Et ensuite, on a un Pokéstop. Donc, il n'y a pas grand-chose. Pokéstop. Où est le panneau ? D'accord, il n'y a pas de panneau. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je ne sais pas. Je cherche un petit peu s'il n'y a pas d'objet, quelque chose. On ira voir là-haut. Alors, Timmy, qu'est-ce que tu me racontes ? Eh, on a une grotte. On ne peut pas y entrer. Il n'y a pas de pancarte. Salut, te voilà à la sortie du site Météor. Tu as entendu la Timaqua ? Il se trame quelque chose au Mont Chiné. Ok. Pour continuer ton aventure, pars vers le sud en direction de Mérouville. Ensuite, continue vers la route 116 et prends le tunnel Mérazo. D'accord. Très bien. Par contre, pourquoi au Pokéstop, il n'y a rien ? Ah, des blocs invisibles peut-être. Ok. Et ici, est-ce que je peux monter ? Ah, je peux monter. Je voulais voir juste les alentours. Bloc invisible. Bon, bloc invisible. Très bien. Donc, il y a une route qui part vers là. Nous, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à Myokara. C'est mieux. C'est la suite, en fait. Et on a un dresseur ici de niveau 10. Mais bon, ce que je devrais faire, je pense, c'est monter mes Pokémon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à Myokara. Et puis, je vais sûrement entraîner un petit peu mes Pokémon peut-être en off après la vidéo. On va faire ça. Je vais essayer de monter mes Pokémon niveau 20. Je ne comprends pas que je prenne que des Pokémon niveau 12. J'ai toute ma team. Je ne comprends pas. Bon, le Léviator encore, d'accord, on va dire. Mais il me faudrait, je ne sais pas, un Pokémon plante, un Pokémon électrique, un truc comme ça. Il faudrait aussi que le sixième Pokémon... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On verra. Alors, apparemment, on peut avoir, il y a des coins qu'on a sur la boutique gratuitement. Et qu'on peut prendre certains Pokémon. Donc, peut-être que je vais me prendre un Pokémon électrique ou plante. Et peut-être un starter, on verra. Tiens, pourquoi pas. Un Narco, un truc comme ça. Alors, let's go. On va retourner vers... vers Monsieur Marco. Maintenant qu'on a le premier badge. Il y a un Maril. Salut Maril. Alors, mon petit Maril. Je te veux juste dans mon... Dans mon PC. Pour le moment. Et puis, je te montrerai plus tard. N'est-ce pas ? On a capturé Maril. Très bien. Laissez-moi les Pokémon. Laissez-moi avancer. Par contre, on va devoir traverser toute... Toute la... Toute la forêt. Ah, ouais. On peut... On peut speed comme ça. Salut toi. Je ne t'ai pas, Balignon. Ah, mais Balignon, tiens. On pourrait le prendre dans l'équipe. Ça peut... Ça peut être sympathique. Hop. On va lui envoyer une Filibol aussi. Alors. Il s'est libéré. Très bien. Encore une fois. Vais-je attraper Balignon ? Balignon. Rentre dans ta Filibol, s'il te plaît. Allez. Oh là là. Ok. Une Super Bowl peut-être. Il est niveau 6. Yes. Ok. On attrapait Balignon. Donc, je le laisserai peut-être dans l'équipe. Et puis, on entraîtra un petit peu. Ça nous fera un Pokémon plante. Ok. Et on sort du bois. Hop. Alors, on est revenu. On est revenu ici. Ben, voir Monsieur Marco. Mister Marco. Yes. Oula. Oula. Bien le bonjour, jeune dresseur. Si tu as obtenu le premier badge, c'est par ici. Sors de la maison et fonce vers le bateau. Il t'emmenera au village Myokara. Très bien. Allons à Myokara. Je ne demande que ça. Entrez dans le bateau. Ah. Il y a peut-être des dresseurs que je n'ai pas affronté. Clique ici pour aller à Myokara. Ouhou. Oula. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Dès que tu rentres au shop, tu as tout ça en fait. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Lettre bois, lettre herbe, de la terre, ça on s'en fiche. Mais par contre, les lettres, je crois que ça se vend. Bonjour. Vendre des lettres. Voilà, ça se vend. C'est quelques pokés dollars. Ce n'est pas fou. C'est déjà ça. On n'a rien d'autre à vendre pour le moment. Alors, le Poké Center. On va se récupérer Balignon. Ici. Je ne pense pas qu'on puisse affronter pour le moment l'arène. On devrait vraiment entraîner nos pokémons. Surtout Balignon. Il peut être décisif pour cette arène. Arène numéro 2. Je m'entraîne comme un dingue pour l'arène. Je compte bien arracher son badge au champion. D'accord. On va voir ensemble la map. On va la dézoomer un petit peu. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Normalement, il y a une grotte qui doit être par là. Et on va voir un petit peu aussi les pokémons qu'on va pouvoir attraper dans la grotte. Je pense qu'il y a pas mal de pokémons sympathiques. Alors, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. S'il y a moyen d'avoir des items, etc. Entrer dans le bateau. On est déjà passé par le bateau. Il y a des petites lagouilles. Comme d'habitude, que seraient les épisodes de Pixelmon sans lag ? Alors, top dresseur. Le mouchoir soit est un objet qui augmente la puissance des attaques de type normal. Il peut être pratique pour les pokémons de ce type. Très bien. Merci beaucoup pour l'information. Waouh ! Tu as traversé la mer pour venir à Myokara. Tu as sans doute entendu parler de Bastien. Il est super cool. Très bien. Je n'ai pas entendu parler de Bastien encore. Mais je pense qu'on va l'affronter très bientôt. Je viens de Poivresel. Une grande ville portuaire, mais mon mari est d'ici. Il ne se passe pas grand-chose par ici, mais l'océan est vraiment magnifique. J'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre sur cette île avec ma femme et mes pokémons. Ici, c'est calme et reposant. Ça change beaucoup des grandes villes. J'imagine. Bon, les amis, je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser là. Et on affrontera peut-être la deuxième arène lors du prochain épisode. Je vais peut-être monter mes pokémons en off. Donc voilà, si vous voyez que j'ai monté mes pokémons qui ne sont plus du même niveau, etc. C'est totalement normal. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais parti en voyage en direction de Lavendia, mais j'ai préféré faire une halte ici. C'est un endroit magnifique. Très bien. J'adore me tenir au courant de la mode. Je suis super vigilant. On est éloigné des grandes villes, alors on fait ce qu'on peut. Ok. Bon, et bien voilà. Voilà, les amis, pour cet épisode. On ira faire un tour dans la grotte. Entrer dans la grotte. On ira faire un tour dans la grotte et sûrement on affrontera la reine. La deuxième arène pour essayer d'avoir le deuxième badge. Je te conseille d'aller faire la reine. C'est nécessaire à la suite de ton aventure. Passe aussi dans la grotte à ma droite. Ça ne pourra que t'aider. Bonne chance. Très bien. Merci beaucoup, Timmy. Donc voilà, les amis. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'oubliez pas, comme chaque début d'épisode, si vous voulez m'affronter lors d'un duel, laissez votre pseudo Minecraft dans la description et laissez un pouce bleu. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord. On joue à Minecraft, on joue à League of Legends, on joue à Trove, etc. Si vous voulez juste discuter, etc. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est gratuit. C'est dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le lien Discord. Je vous retrouve pour le prochain épisode. Pour le prochain. Et pas le prochain. Le prochain épisode. C'était Isra. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501